salut tout le monde et aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous pour boost my pc 5 donc pour qu'ils boostent mon pc voilà donc je participe au concours de boost my pc parce que mon pc a un gros problème donc l'extérieur ça se voit pas parce que j'ai changé le boîtier j'ai pris un zellmann z en plus je vais vous montrer ça de plus près dans deux minutes mais en fait enfin vous verrez tout à l'heure pourquoi c'est il est nul voilà donc voilà le zellmann z11 plus avec la vitre en plexi ration donc je vous montre le derrière vite fait parce que j'ai un petit problème aussi derrière oui qu'il ya je sais pas si vous voyez mais normalement on voit qu'il n'y a pas de il ya beaucoup de poussière qui peut rentrer parce qu'il n'y a pas de truc là je sais pas comment on appelle ça c'est une plaque pour la carte mère enfin je vais vous montrer la boîte la boîte elle est là voilà zellmann z11 plus voilà donc donc on va passer direct à l'intérieur du boîtier donc à tout de suite donc voilà on se retrouve pour l'intérieur du boîtier donc je l'ai ouvert donc voilà donc je vais tout vous dire sur ce pc donc mon processeur c'est un intel core i3 bon je sais pas la référence exacte et voilà c'est un petit i3 donc que je dois changer la carte mère je sais pas du tout ce que c'est là par contre après les rames c'est du deux fois deux go deux go de rame oui donc j'ai quatre go de rame en tout ça c'est une carte graphique un go donc la carte graphique franchement elle est pas mal voilà car graphique est pas mal mais ce que je me plains c'est le la carte mère surtout et le processeur c'est ça ça se date et ça commence à se faire vieux donc voilà après je vous expliquerai le gros problème que j'ai avec cette carte mère donc vous pouvez voir qu'il ya un ventilo lumineux bleu ici un là il y en a à l'avant il ya après il ya un ventilo là bas mais il n'est pas lumineux il ya un ventilo là voilà et c'est tout il ya un lecteur voilà donc le gros souci que j'ai je vous explique a aussi j'ai changé l'alimentation pour une 350 watts parce qu'en fait j'ai changé de boîtier parce que cela de boîtier vous montrez vite fait je fais beaucoup trop chez ce boîtier là voilà donc c'est un tout petit truc je vous mette ma main ça a vraiment un tout petit boîtier de merde et il chauffait beaucoup trop la carte graphique était collée au plafond et tout enfin bref c'était n'importe quoi ce boîtier donc il se chauffait trop à chaque fois il lagué il planté poum fallait éteindre la multiprise et puis basta enfin bref une horreur donc là ça le fait moins c'est parce que déjà et j'ai beaucoup plus de ventilo donc voilà donc maintenant je vous expliquez le problème que j'avais que cette carte mère le problème que j'avais que cette carte mère c'est qu'en fait un jour si vous voulez j'ai touché ce petit pin noir là je sais pas si vous voyez c'est un trois pin et en fait comme j'avais comme j'avais pas ce que là j'ai acheté un adaptateur comme on peut voir je vais vous montrer là du trois pin vers du molex et comme j'avais pas de pressé trois pin sur cette carte mère comme elle est nulle à chier ben en fait j'ai que ça c'était un trois pin et j'ai cru que en fait ça ça pouvait faire marcher mes ventilo mais en fait non et il y avait un petit truc noir dessus donc je l'a enlevé et depuis en fait plus le démarrer par le bouton je dois le démarrer par en fait j'appuie sur le bouton est tout normal mais après je dois toucher ce pin pour que ça démarre je vais vous expliquer je vais pas vous expliquer vous montrer tout ça que là on a la multiprise qui a allumé derrière on a le truc qui est bien passé donc on appuie comme je vous dis ça démarre pas donc j'ai ma main là pour tenir la caméra et ma main là pour toucher le pin oui je viens de toucher le pin il s'est allumé regardez il s'allume donc l'écran on l'allume et vous voyez que il n'y a pas que ça c'est n'y a pas que ça du tout alors normalement je suis censé entendre un petit tic 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 ou un truc comme ça et donc là je n'entends pas donc ça veut dire que le dvi qui est juste derrière ah oui parce que ça aussi ça fait à l'arrache le dvi qui est juste derrière et qui est derrière mon écran ça ça fait pas le le rapport si vous voulez si je peux distraire comme ça si je peux dire ça comme ça pardon et en fait si vous voulez faut que je retouche ce pin et ça va faire pipique vous allez voir voilà et regardez là je touche rien voilà et là on tombe directement sur le bios alors que je n'ai rien touché donc le clavier marche voilà donc je suis obligé de faire enfin voilà donc c'est ah oui j'ai oublié de vous dire cet ordinateur est sous linux parce que windows je peux rien faire dessus je peux juste aller sur internet je peux pas jouer à des jeux il faut rien faire du tout sous windows et ça plante complètement sous windows au bout de deux jours il est KO l'ordi donc j'étais obligé de le caler sous linux c'est le seul système d'exploitation il arrive à peu près à marcher encore il bug encore mais bon donc ça me fait ça je je pense que vous issued bien mais peut sois que on peut un seul système quand on apparaît l'accèsقول mais gros il problème traits deость sniper alors眉 Tirou par là par là Merci.